bonjour à tous et bienvenue chez pièces de monnaie alors je vous fais cette vidéo merci à chaque fois j'oublie je suis désolé merci à tous les abonnés mais bon si j'oublie dans le futur si j'oublie sachez que je vous remercie tout je vous remercierai tout le temps et voilà donc sachez le voilà ok je vous donne une astuce ok je vous donne une astuce pour reconnaître les pièces de monnaie en argent j'avais fait une vidéo il ya très longtemps il ya cinq six ans ou sept ans je sais plus sur les différentes monnaies en argent donc je vais pas revenir sur cette vidéo mais là je vais vous donner une astuce c'est pour aider un nouveau collectionneur qui a rejoint qui a rejoint la chaîne donc bonjour à toi je pense qu'il se reconnaîtra vu qu'il m'a posé une question via le site et écoute 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 bien pour aller au lieu de retenir toutes les dates parce qu'effectivement j'ai fait une vidéo et puis je pense qu'il a dû aussi chercher sur internet et puis on s'y perd c'est pour ça que je fais la chaîne c'est pour ça que je fais les vidéos pour toujours essayer de simplifier gagner du temps et aller plus vite on est d'accord avec ça vous savez donc écoute au lieu de retenir toutes les dates par coeur de chacune des monnaies françaises parce que honnêtement là j'en ai mis que quelques unes mais en argent enfin chacune des monnaies françaises en argent pardon j'en ai mis que quelques unes mais il y en a quand même pas mal il y en a un franc et aussi à 50 centimes il ya les deux francs et les cinq francs 10 francs il ya les les 10 francs turin les cinq francs semeuse et 10 francs turin ça c'est les 10 francs même au milieu il ya la 20 francs il ya la 20 francs turin j'aime bien faire des fonds j'ai oublié la 20 francs turin bon c'est pas grave mais il ya la 20 francs turin il ya la 10 francs turin aussi en argent ok et effectivement il ya eu des périodes dans l'histoire en france où il ya eu des tirages de monnaies juste exclusivement en argent bon c'est vrai je suis d'accord avec ça donc oui ça change pas que pour certaines monnaies il va falloir connaître les dates par coeur parce que ben c'est comme ça mais quand même il ya une petite astuce et j'aime bien toutes ces astuces qui servent pour l'observation elle est mec je vous donne vraiment des astuces c'est gratis franchement franchement faites passer les vidéos parce que voilà parce que voilà plus j'ai de gens qui s'abonnent et plus ça aide la chaîne et plus je suis content en fait mais pour des astuces gratis franchement allez-y diffuser faites passer la vidéo quoi alors il ya une astuce il ya une astuce qui ne concerne que quelques pièces françaises attention juste quelques monnaies françaises c'est une astuce qui va vous permettre de reconnaître ces quelques monnaies françaises tout de suite directement d'un premier d'un d'un premier coup d'oeil là je vous aiguise votre vision et votre observation des choses donc regardez donc il ya la monnaie on connaît tous un la ver maintenant on connaît les frappes monnaies des frappes médailles parce que j'avais fait passer une vidéo avant on est d'accord donc ça c'est une frappe monnaie vu que quand on tourne voilà d'ailleurs je m'étais trompé sur une vidéo juste avant j'avais dit frappe frappe monnaie frappe médaille mais en fait ça c'est une frappe monnaie quand c'est quand on a l'autre côté de la pièce qui est à l'inverse du premier côté c'est ces monnaies ok bon maintenant on connaît ça il n'y a pas de souci alors regardez il ya la verre le revers et sur les monnaies il ya la tranche ça c'est la tranche d'accord c'est la tranche la tranche de la monnaie très bien donc ça s'adapte juste à quelques monnaies attention il faut pas extrapoler dans un truc géantesque c'est vraiment pour quelques monnaies donc sur la 100 francs observer la tranche elle est lisse attendez est ce que je peux zoomer voilà vous voyez elle est lisse elle est lisse il ya rien ok sur la 50 francs hercules la tranche vous voyez elle n'est pas lisse il y a des motifs bon je rentre pas en détail dans les motifs c'est pas ça le but de la chaîne c'est vraiment d'avoir des astuces pour investir collectionner et faire prendre de la valeur à sa collection ou investir ou épargner rapidement ok là il ya des motifs donc jamais de côté jamais ici la 50 francs hercules à 100 ans je la monte un petit peu hop la 10 francs hercules aussi un il ya des motifs ok sur la tranche vous voyez il ya des motifs ok on est d'accord côté avec un avec sa copine la 5 francs 5 francs bon c'est ce que c'est maintenant 5 francs semeuse regardez la tranche voilà il ya des motifs il ya des motifs il ya des enfin des motifs ok non bon là c'est pas ok s'il ya des motifs il ya l'étoile il ya il ya égalité fraternité liberté voilà ok bon on a qu'il ya des motifs en tout cas il ya une inscription écrit sur la tranche ok sur la 2 francs semeuse 2 francs semeuse hop on a du strié donc ça c'est pas réellement un motif vous allez comprendre pourquoi et là un franc pareil strié bon il ya les 50 centimes pareil strié il ya les 20 francs turin pareil à c'est peut-être pas strié mais c'est cannelé mais ça c'est presque similaire aux striures ok maintenant je vous ai pris une 5 francs qui n'est pas en argent nickel 1987 je pense que la génération enfin ma génération la génération juste avant ils ont énormément connu cette pièce en nickel et regardez c'est strié d'accord ok maintenant je vous fais une différence ok entre la 5 francs en argent ils ont été malins à la france pour ça ils nous ont bien eu attendez je dézoom voilà très bien 5 francs argent 5 francs semeuse on peut voir que c'est exactement pareil derrière c'est pareil c'est la semeuse avec le soleil le vent de au roti voilà par contre les tranches regardez voyez des tranches voilà là on voit bien voilà on a une tranche on a une tranche strié et l'autre ben elle n'est pas strié quoi vous voyez il ya des écritures donc si un jour vous avez des pièces qui sont posées là comme ça voilà posé comme ça vous avez des fois il ya des gros lots de pièces de 5 francs des gros lots de pièces de 5 francs toutes posées comme ça entre elles vous pour les 5 francs semeuse pour les 10 francs pour les 50 francs hercules voilà pour si c'est des monnaies comme ça j'y mets de côté voilà si c'est des monnaies comme ça vous prenez pas la tête à connaître les dates par coeur ne vous prenez pas la tête avec ça vous n'êtes pas dans l'obligation de connaître les dates par coeur vous regardez les tranches et si vous voyez qu'elles sont toutes strié allez passer votre chemin c'est pas pour nous on prend pas par contre vous voyez qu'il ya peut-être même une ou deux pièces qui sont qui sont pas strié il ya il ya la tranche il ya l'écriture enfin il ya voilà voilà à partir de ce moment là vous savez que vous avez une ou des monnaies en argent donc vous avez des 10 francs strié ou 50 francs strié laissez tomber c'est pas pour vous vous prenez pas la tête voilà par contre ça ne fonctionnera pas avec les 100 francs avec les 100 francs les 2 francs les 1 francs les 50 centimes ou les turins ça fonctionnera pas parce que les époques où ces frappes sont sortis en argent et ensuite sorti en nickel ils ont gardé la même strié enfin ils ont gardé la même tranche donc ça fonctionnera pas pour ces pièces là mais en tout cas pour les 5 francs 10 francs 50 francs voilà pour ces monnaies là ça fonctionnera direct sans même connaître les dates vous prenez pas la tête le seul truc à apprendre par coeur c'est les 5 francs les 10 francs et 50 francs que de façon 10 francs 50 francs hercules il n'y a pas réellement eu d'édition en en métaux non précieux mais bon en tout cas juste avec la tranche si admettons qu'un jour vous êtes sur un lot ou dans une vente aux enchères et puis qu'il ya plein de pièces de j'ai pas dire un gros mot mais qui a plein de pièces sans valeur qui cache et que vous a excédent une vitrine que vous arrivez à vous baisser au niveau de la tranche et avoir vraiment les tranches et que au dessus de toutes les autres pièces là sont striées et que tout en dessous vous avez quelques pièces comme ça avec la tranche une belle tranche voyez une jolie tranche pas strié voilà tout de suite sans même ça sans même voir le la face de la pièce tout de suite vous savez que vous avez de la valeur donc c'est pour vous vous pouvez acheter le lot peut-être que beaucoup de gens auront vu des pièces comme ça sans valeur là des pièces cachées comme ça sans valeur et ils vont pas ils vont pas acheter le lot mais juste avec cette astuce là les mecs vous pouvez vous enrichir allez-y profitez-en profitez-en en tout cas bon c'est vrai cette astuce est peut-être plus pour les cinq francs semeuse mais en tout cas les cinq francs semeuse voilà la tranche directe allez-y les mecs c'est parti une tranche strié en cinq francs semeuse prenez pas voilà ça c'est le truc à savoir et et voilà mon cher tu n'es pas obligé d'apprendre par coeur toutes les dates en tout cas sur sur ces au moins sur ces trois grandes monnaies là les 50 francs hercules les 10 francs et les 5 francs semeuse t'es pas obligé d'apprendre des dates par coeur de quand est-ce qu'elles sont sorties juste à la vision pour ça voilà soulage toi le soulage toi l'esprit voilà par contre pour les autres ben écoute pour les autres way il faut connaître les dates faut connaître les dates il faut avoir un minimum de notions sur sur les sur les époques où ces monnaies ont été ont été frappés en argent bon faut connaître il ya des choses faut connaître mais voilà j'espère que cette astuce va vous aider en tout cas pour pour les cinq francs semeuse les 10 francs et 50 francs hercules toute façon bon ça c'est facile à reconnaître en tout cas pour les cinq francs semeuse j'espère vraiment vraiment que ça va vous aider et ben voilà donc dis moi ce que vous pensez de cette astuce et puis et puis voilà à un an dernier truc attendez parce que je parle et des fois j'ai dix mille idées dans la tête mais c'est voilà dernière chose c'est que l'argent de toute façon s'oxydera plus rapidement que le nickel le nickel étant beaucoup plus résistant que l'argent le nickel vous allez voir ces des pièces elles sont sorties elles ont circulé 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 et malgré qu'elles aient circulé ben ça suis pas quoi ça suis pas ça il n'y a pas de il n'y a pas une véritable usure quoi c'est elles sont très résistantes l'argent par contre ça va s'user ça va plus s'user ça et ça peut s'oxyder il peut y avoir de super belles pièces en argent qui qui soit pratiquement pas oxydé et dans ce cas là voilà cette astuce là franchement avec ça vous gagnez du temps quoi ok voilà bon bah écoutez j'espère que cette status va t'aider et vous aider un tout tous les abonnés de la chaîne mais pour tous les abonnés voilà vous avez une astuce en exclus en exclusivité pour vous ben voilà bon pour les abonnés bas vous hériter d'une astuce franchement pour investir pour aller dans la collection ben ben voilà c'est pour les abonnés tant pis pour ceux qui sont pas abonnés et puis ceux qui veulent pas s'abonner bien sûr vous connaissez à mon point de vue 1 s'abonnent pas il ya plein de vidéos qu'ils aillent où ils veulent moi ça m'est égal allez si vous pouviez me faire remonter les quelques commentaires ou m'envoyer un mail via le site ainsi vous aimez cette vidéo ou cette astuce ça me fera toujours plaisir et puis s'il ya toujours du mieux à rajouter ou une critique constructive pour l'ensemble des abonnés sur la chaîne allez-y 1 je suis preneur on est preneur il n'y a aucun souci j'essaye de répondre un maximum aux commentaires oh voilà donc voilà j'essaye de faire ça un maximum je suis en train de faire d'écrire plein d'articles sur le sur le blog et je remercie certains certains abonnés sur la chaîne et sur le site directement où je mets la vidéo sur le site je mets le pseudo des abonnés je dis merci merci pour votre commentaire constructif etc etc donc des fois il ya il n'y a pas la réponse sur sur la chaîne vidéo enfin sur youtube parce que sur youtube des fois bon c'est un peu voilà c'est avec les commentaires ça peut changer le point de vue donc je rajoute vraiment les bonnes choses sur directement sur le blog voilà comme ça vous vous avez toujours un point de vue frais et authentique allez je vous remercie beaucoup et à bientôt à bientôt chez pièces de monnaie allez-y investissez collectionner allez-y les mecs on n'a pas le temps on va devenir on va devenir riche c'est un grand mot mais bon on peut en tout cas avoir de la vraie valeur pour pas cher allez amusez vous bien ciao ciao